Ouais on va faire la daily, je lance le timer daily, et ensuite on fera les objectifs de Apollyon. Je ne sais pas du tout combien de daily, ça ça manque un compteur de daily pour savoir où on en est, ça ça manque. En vrai ça n'a pas hyper besoin parce que la plupart des gens s'en foutent. En fait il faut lancer 30 daily, donc tu fais ce que tu veux après, tu les lances et tu peux mourir, quitter, la finir, n'importe. Mais ce n'est pas la streak, c'est juste 31, il n'y a pas d'histoire de streak là. Je pars avec un damage up, luck up. La streak c'est 5 victoires, c'est autre chose. Il y a 3 succès sur les daily. Attention, on a déjà fait les autres. Donc je suppose que peut-être c'est ça en fait, la vraie info. Il y a... Il y a aussi une streak à faire quand même. Je ne sais pas si je prends Dreamcatcher, c'est un peu le damage up. Donc non. Il faut que vous lanciez 5 parties d'affilée et les gagner. Non. L' reminders. Voilà. Chaque chose! Non. 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 allez ouais pas ouf le deuxième void j'y vais parce que j'ai racheté un dégâts bonus donc on va dire que le début est pas mal point shot quand même pas les araignées c'est un peu blurp c'est pas mal comme pilule si on trouve gulp on en a une deuxième gratos faut qu'on joue pilule là avec les perso tous ceux qui peuvent se le permettre pour faire le succès gulp faut qu'on essaye putain mais je regardais pas mon jeu oh je regardais mon étage je voulais me plaindre je vais me plaindre et je me prends un vieux hit terrible c'est karma parce que je voulais me plaindre j'aurais dû me plaindre du coup manque à faire il me fait de me plaindre bah je vous déteste ça suffit mais voilà un début de merde voilà pourquoi on joue avec un starter là c'est con là j'ai fait aussi de la merde mais c'est quand même là ah allez vas-y viens au pire il est dans la collecte quoi avec une bombe bien placée boss ou pas boss ça va aller vite le deuxième boss a vachement moins de vie aussi le deuxième boss qui spawn il a moitié moins de pv donc ça se tente non il est parti de la roule c'est manon sur la télé ça lurk let's go le lurk coucou c'est bon lurk non pas de pas de coeur quoi quoi hop hop là ah bah c'est pas mal là on peut que l'affichage est réglé oh let's go bah là ouais double tears up double boss double tears up one shot le boss ça valait le coup allez hop on a du pair throw là really really pas mal hein super grosse ambiance pas mal les items room pas mal du tout peut-être une secrète là ça y ressemble ouais c'est pas par là c'est pas par là allez au shop on va définitivement aller au shop c'est gratuit blanc card que je lâche mon void on va faire c'est qu'on va aller voir le boss ça on aura le void prêt et ensuite peut-être aller chercher la blanc card on va une shot pas les caca j'ai eu ça j'suis bien sur mes étages en tout cas ça régale let's go let's go c'est pas horrible normalement c'est pas horrible normalement 2 spawn plus 0.70 de vitesse je pense let's go regardez la carte perso la rune perso quand même en attendant ça marche pas avec la blanc card mais bon on va essayer de faire darkroom de manière assez classique je pense dessus là va pas mieux moi comme yo tu vois c'est parti il tu vois c'est parti Ok, on a dit on piffe les pilules pour voir, si jamais on trouve la gueule puis il faut la s'en souvenir et essayer de la retrouver après, dans les magasins ce genre de truc. Ok, c'est très bien ça, le faucheux il va nous aider aussi, le soleil, hop ça fait un succès, ça fait un succès, j'en ai même une autre. Ok, il y a un succès, Blancard The Sun, on l'a eu, on va probablement garder la The Sun d'ailleurs, c'est juste que je prends la Perse Pro au cas où il y a l'Angel qui sauve ou même que le boss donne un item buff pour Virol. Allez hop ! J'ai quand même pas beaucoup de D1, c'est vrai que double boss ça peut être chiant. Je me demande si je vais pas 3D Reroll là, même si on a envie normalement de faire Mega Satan. Mais 4 items c'est beaucoup. 4 items d'Angel là. Ok, le Godhead, il est là, le délire, on le touche juste. Plein de cartes, s'il y a une Empereur par exemple, ça peut être Zinzin. Ou la carte étoile peut-être à la limite, c'est le move. Je dirais que le move c'est plutôt la The Sun mais... 12 charges en fait, c'est ça qui me saoule. Alors que l'étoile c'est 2 je crois. C'est parti avec l'étoile. Pourquoi je passe sur le strip ça me donne envie de jouer à d'autres jeux, c'est la musique. Isaac's Heart. C'est une bonne idée. On va pas le prendre. On va pas prendre ça. On va pas prendre ça. Mais... Pas mal là. En tout cas pour aller vite. Alors du coup pour le Delirium, on aimerait Méga Satan. Pour être safe mais bon. On pourrait avoir plus de chances d'avoir Méga Satan. Et si ça veut pas, on aura pas le choix. Là j'ai eu quand même 4 items donc je sais pas, je me suis coupé le re-roll. En l'occurrence le seul objet vraiment bien c'était qu'il y avait pas besoin de... De claquer le dé dessus. Et puis... Pas sur les clés je veux dire. J'ai eu Seraph qui est sympa. Où il y en a le creep qui homing là. Incroyable. Moi bourré. Pendu c'est pas ouf je crois. Le monde c'est peut être mieux que l'étoile du coup. Deux bloats par contre ça... Ça rigole moins là. Ça va. Ok on a quand même un ange. Je sais pas si le monde doublé ça fait quoi que ce soit d'utile. Ça montre les secrets peut-être la super secrets. Je suis vraiment pas sûr. Je suis vraiment pas convaincu. Non pas du tout. Je pense que ça fait que dalle. Doublé ou pas doublé je pense qu'on s'en fout. Ça donne pas de coeur. Des fois les trucs doublés ça donne des coeurs. Là c'est non. Je crois que c'est zéro. Comme pas mal de cartes malheureusement. Parlez la curse. Peut-être j'ai pas eu de curse. Oh la chaussette. Le truc c'est que je sais pas. J'ai pas reroll là. Zéro. Ouais c'est bien ce qui me semblait. Malheureusement il y a pas mal de cartes doublées qui ont une curse plus tellement d'effet. C'est dark au moins ok. C'est très bien cette run pour s'échauffer. Il doit être pépouze là. On tire right. C'est cool. On cherche des secrets hein. On a le mapping. Et on peut rêver d'une herky. Ce serait un beau rêve à réaliser. On prend qui vincent le restaurant. Bien sûr. Le poney aussi c'est sté. On est mal propre. On a un méga satan du coup. Ce qui s'est quand même ouvert. Je vais quand même prendre le poney parce que c'est zinzin en terme de dégâts. Rip le mapping. Le poney. C'est d'accord on va tomber sur la carte tempereur. Franchement. Ici. C'est de toucher ce qu'on peut avec le poney. Ah le DD. On va quand même aller darkroom. Il est tentant parce que du coup c'est un DD forcé sans hush. Il est quand même tentant mais... On l'a déjà fait. On est good. Faites pas peur comme ça là. Après j'ai l'impression de rater des trucs. J'ai dit merde. Je fais de la merde. Là c'est darkroom, mother beast et delirium faut qu'il tombe un moment. Je vais rater. The world c'est ça. C'est ça qu'on me dit. On a déjà fait The M1 20 minutes ouais. Deux fois même parce qu'on a essayé de le faire alors qu'on n'avait pas besoin. On en a pas. On va 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 pas. On va. On va pas. phase 2 je pense donc la phase 3 aussi elle est sympa one shot c'est good la corrige c'est sympa je vais prendre ça pour proc le négatif aussi j'ai quand même 5 de luck pour attamer c'est bien ça pas mal ça il faut bien gérer le poney là c'est cool j'ai bien passé let's go bazar à l'écran là je pense qu'on va caler le poney sur quand il y aura les deux ok bah excellent bon j'ai raté un coffre mais on s'en fout on va chercher des lyriam il nous le fallait et il s'est montré c'est nice par contre je suis vraiment curse non c'est juste que voilà ça va être enlevé l'effet du boss d'avant c'est bon c'est bon c'est bon hop là on a quand même un bon build on a un peu de regen aussi du coup j'ai plus mon mapping j'ai préféré prendre le poney mais en vrai je pense que le poney il nous a accéléré parce que on a fait des beaux one shot de sale de boss ah putain j'ai deux boss ici aussi du coup j'ai deux fois les items random ou pas alors j'ai un hp up donc je suis pas sûr mais putain la boîte de pandore qui sert à que d'un là dans le void je pense pas que j'ai deux fois un random je dois avoir un item de boss et un item random probablement ah oui ça j'avais pas anticipé il serait deux ici pas tout le temps du coup mais bon quand ils peuvent se doubler ah le vanishing a disparu de toute façon ça pouvait pas marcher sur ce boss là mais mais ouais ok ça du coup il marche il aurait marché qu'une fois oui j'ai the soul en vrai j'ai the soul et le bouclier c'est pas trop mal en protect de l'arme en délirium y'a pas que les larmes mais c'est un bon début on va dire ok bon je suis consists de ce qui S'il a décidé de faire proc d'Atame, je sais pas trop pourquoi. Il y a des familiers, mais des fois c'est juste le boss d'avant qui avait plusieurs formes et qui décide de crever. Ça compte comme une mort d'Atame, c'est sympa. C'est pas qui c'est le boss là, putain. C'est Delirium le boss. Ben oui, mais je sais pas qui c'est quand il se transforme. Ça y est, là il est en phase, il faudra péter un plomb là. Ah, heureusement qu'on a des homings. Ça va fumier ? Je vais crever en vrai, non ? J'ai plus trop de vie. Il est mort ? Je crois que j'ai vraiment plus trop de vie. Cool, ça c'est fait. Est-ce que je vais chercher peut-être une air key ou quoi ? En fait j'ai le sac de rune et du coup je me dis si je peux choper un item en salle secrète. Du coup en salle secrète, il n'y a rien, mais genre en super secrète. À la limite. Cool, Léo. Vite fait juste là. Mme de Samson, ça va pas beaucoup m'aider. Je sais pas, on va peut-être pas trop farmer non plus. Ça, ça me tue par exemple, je pense. Oh, je suis mort là. Je me souviens plus comment j'ai de cœur. Je suis pas mort. Alors du coup, il y a un monde où peut-être on peut farmer. Il va falloir que je retrouve des cœurs. Non, j'avais plus de cœur rouge, je crois. Ah si, j'ai acheté un HP tout à l'heure. Ah oui, donc j'avais au moins ça, ouais, t'as raison. Enfin, j'ai pris un HP au boss. C'est juste. J'ai pas beaucoup de soins là. Y'a une rune. Vas-y, donne la trappe. Ok, chance. Ok, là, je vois pas trop. Peut-être avec des HP up dans les pilules. Là, je crois que je meurs. Et si ça spawn et que je meurs, je vais être déçu. Pour aller de la gaz, ouais, carrément. Carrément, toutes les huit salles, un truc comme ça, le sac de rune, donc c'est long. Oh, là par contre, ça le fait. Là, ça devrait faire. On peut claquer encore une fois. Il doit manquer un boss aussi, non ? Pourquoi je prends ça ? Pourquoi y'a une perte pro ? Tu vas tomber. J'ai une oise nulle. Imagine. Imagine y'a une perte pro qui tombe avec mon sac de rune, là. Hop, le sam. Je suis toujours pas mort. Malgré toutes mes conneries. Allez, ce sera la der. Le boss, techniquement, peut me donner une air ki aussi, ça sera malentendu. Je pense que j'ai plus de life, mais vas-y. Alors, peut-être avec ça. Euh, nope. On peut se suicider. J'avais quand même pas mal de cœur encore. Il est ok. Ok, et on doit faire Mother the Beast. C'est parti. On aura tenté. Il y avait sûrement moyen d'un peu mieux optimer mes conneries, mais je ne jouais pas à mes cœurs, c'était chiant. Et puis, bon, on a quand même aussi un peu envie d'aller vite aussi, par-dessus tout. Je ne sais pas. On va essayer de chercher un start un peu sympa, là. J'ai beaucoup start avec des voids d'amage up, mais ce n'est pas réellement un start. Ce n'est pas foufou. Si ça avait été une pilule gulp, vu qu'elle y était deux fois, on a peut-être tenté ma chance. C'est vraiment un succès chiant. Donc, si je vois des gulps que je sais que c'en est, je me dis peut-être, allez, hop. Allez, viens. Allez, je ne sais pas pourquoi je tente un sac room. Je vais juste crever comme un caca. Allez, XL. Peut-être, XL, on peut tenter des quelques-uns. Ah ouais. XL, mais... Un petit XL, là. XL chez les Oompa-Loupa, là. Et par contre, ce serait bien qu'on ait une clé pour faire le chemin de Mother. En plus, on va aller chercher plutôt les Anges, donc on ne va pas aller au deal tout de suite. Là, il y a une clé. Dispo. Il y aura bien une bombe aussi, c'est un peu chiant. Euh... Oui, j'en ai une, ouais. Du coup, je vais prendre le cœur. Et on va y aller avec ça. Je vais bouffer l'item de boss qui n'était pas zinzin. Feed, c'est pas mal. Et on me rembourse ma clé. C'est pas trop mal, parce que du coup, en deux minutes, on a fait l'équivalent de deux étages. On a 60% de chance d'Anges derrière. On n'a pas vraiment de starter, mais... La côte cassée, elle est OK. OK. Base. Il fait des dégâts en plus. Le poison. Pour certains ennemis, on pourra faire des dégâts de contact aussi. Il fait des dégâts. Qu'est-ce que j'ai peut-être bien? Il fait des dégâts. Il fait des dégâts d'un des dégâts à ne pas d'une fois. Il fait des dégâts d'un dégâts. Il fait des dégâts d'un dégâts. Il fait des dégâts pour eux. le coffre il est un peu coincé là on va le chercher en volant peut-être oh ça c'est pas mal pour un peu de loc mais dans l'idée ça me plaît bien nice pas mal on a eu des thunes on a pété les chances de on a augmenté les chances d'angels excellent excellent on n'a pas vu le boss mais de toute façon je pense qu'on n'a jamais le faire en mode invisible mode miroir je vais tranquillement chercher notre item room c'est pas très loin ça va voilà qui peut être un peu pète queen c'est ok on s'en va on s'occupe du boss et on est good j'ai pas pour l'endroit c'est pas grave ah je peux leur faire des dégâts de contact c'est gentil incroyable ok et bah ça régale ça on a ce qu'il faut maintenant je vais prendre un morceau de clé et puis peut-être qu'on voidera les suivants pour l'instant ça me suffira ça m'ira bien j'avais le fléau je vois pas mes items hein tout le dégâts ça a été bien change de carte aussi comme là je peux pas le garder ce trinket ça peut faire des IP cac et du coup ça peut être un peu dangereux mais non mais pose la bordel du con il me faut une bombe il faut quand même qu'on farme le reste de l'étage après on a une clé doré donc ça donne un peu plus envie déjà ah ou le trinket ouais de toute façon on a eu une bombe donc on va y aller c'est qu'on va foncer après je peux faire ça et de temps en temps il y a un IP cac qui va proc et le problème c'est qu'on sait pas tous les combien de temps voilà allez comme ça on peut économiser nos deux bombes c'est pas mal et on a gagné un peu de temps ah c'est fixe le trinket il fait insulter non mais le trinket c'est bon voilà juste pas avec pas là quoi je suis pas fondamentalement contre ce trinket mais pas maintenant quoi non ah et c'est quoi je te voie toi et ouais je bouffe les soldes moi comme ça arrête ah mais je peux pas le taper il y avait le brimstone de la merde dégueulasse j'ai pas eu mon ange ça aussi c'est dégueulasse allez vas-y on va peut-être avoir un peu plus d'items on va peut-être signer l'étage et avant d'arriver dans les mausoles et des enfers là peut-être envie de se choper un peu du stuff oh pire des voids quoi oh pire des voids quoi oh pire des voids quoi je pensais que je pourrais passer au travers mais non un hit j'ai peut-être perdu ma couronne du coup vous voyez les coeurs qui traînent hein c'est pas très grave ah pâterne chiant beaucoup de pâterne chiant là dur à tout esquiver ah je pense que j'ai surtout perdu tous mes coeurs bleus j'ai l'impression et euh c'est pas grave ok ok je pense qu'on va juste avancer là y'avait Jean-Mich ok allons-y ah j'ai plus qu'un mecqueur bleu nice nice on va garder la clé batterie parce que c'est intéressant de recharger le void en plein milieu de l'étage n'est-ce pas les TP ok vas-y le sablier le sablier dans le void c'est toujours aussi fort non ou ça marche plus c'est toujours pété hein par contre j'ai plus le droit de void après mais c'est un détail hein là je suis potentiellement immortel donc mon void est chargé il reste chargé à l'infini chaque fois que j'utilise à moins qu'ils aient corrigé justement et ça je sais pas j'ai un doute j'ai un gros doute c'est bien aussi vas-y ah non il est déchargé ok donc à chaque fois il nous donne 1 et 7 plus pour un fight mais on est pas infini comme je l'espérais void le sablier en fait avant en plus ça a visiblement été patché mais avant quand tu utilisais le sablier le void avec le sablier dedans ça te ramenait à la pièce d'avant la pièce d'avant c'était considéré que t'avais pas utilisé ton void et du coup tu pouvais à l'infini utiliser le sablier bleu et jamais mourir quoi il visait de l'utiliser dès que tu t'es proche de la mort mais là maintenant ça ne marche plus donc maintenant c'est juste un essai supplémentaire ce qui est déjà pas si mal là maintenant si je veux refaire un fight et que j'ai mon void chargé je peux refaire un fight ça reste safe mais c'est quand même vachement moins pt qu'avant c'est à dire que c'était particulièrement débilos pas trop de spots à secret là c'est moins bien avec le sablier tout seul par contre c'est sûr c'est sûr là je peux plus void mais bon on est à la fin de la partie c'est pas grave bon lui se joue un petit peu parce qu'il faudra lui donner 100 fois au fur et à mesure c'est pour lui donner un petit peu quand on quand on le voit ah bon il m'a donné scatol il m'a donné scatol bien gentil il y a un aimable il y a un aimable la secret va être vers la fin parce que là j'ai eu aucun spot qui était dispo il y a un aimable là par contre j'ai pas de reroll ou quoi que ce soit donc c'est s'il y a quoi que ce soit qui tombe c'est plutôt une air key à la zub ce sera tout pas beaucoup mieux pas beaucoup mieux génesis ah bon build est bon hein pas beaucoup d'items c'est pas de génesis là déso copie de buff encore un fléau d'obscurité je sais pas si ça garde les stats de void j'ai envie de dire non parce que on peut remettre au perso de base donc à mon avis c'est 0 c'est 0 c'est 0 c'est 0 c'est 0 Est-ce que je vais quand même charger mon sablier Ou est-ce qu'on se dit qu'on est bon là Non ils font pas de dégâts quand ils grabent On se fait toucher bien vite là Ils te font pas de dégâts ouais ils te grab et puis après s'il y a d'autres ennemis Bah ils vont te faire chier Il y a vraiment zain cette musique Boum Bouboum Boum 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 allez pas besoin du sablier mais c'était quand même pas très joli j'ai un peu bourré c'est possible